Salut, c'est Koldo, comme d'hab, et on est sur le Let's Build pour un nouvel épisode. Pour cet épisode, on est en pré-release numéro 2 de la 1.12, et cette pré-release apporte pas mal de nouveautés, ou plutôt les condenses, en fait, parce que les nouveautés sont arrivées dans les snapshots précédentes. Alors bon, il y a plein de nouveautés qu'on ne va pas avoir parce que ce n'est pas le but de la vidéo, et que de toute façon, il y a un paquet de vidéos pour vous parler de ça, vous savez, voire même il y a le wiki, tout simplement. Par contre, il y en a juste une nouveauté qui m'intéresse vraiment, que j'aime beaucoup, à savoir des nouveaux not blocks. Parce que voilà, c'est depuis le temps que je veux des nouveautés avec les not blocks, voilà, c'est cool, j'ai été servi. Ce n'est pas encore tout à fait parfait, mais c'est déjà beaucoup mieux qu'avant. On a 5 nouveaux instruments, donc si vous vous souvenez bien, avant on avait la guitare basse avec le bois, la caisse claire avec le sable, le sable ou le gravier, à chaque fois j'ai mis les matériaux, de toute façon, comme vous pouvez le voir, des espèces de sticks, vous savez, donc les sticks de batterie, par exemple, avec le verre, une grosse caisse avec la stone, le casse fouler, ça marche mieux par contre, pour les grosses caisses, le piano, voilà, juste par-ici, donc le wiki m'indique que c'est également une harpe. Alors, voilà, ça sonne peut-être un petit peu plus comme un piano, mais bon, pourquoi pas, je mets les deux. Et donc, ouais, sinon, par-ici, on a 5 nouveaux instruments, à savoir donc une guitare, voilà, donc ce qui est assez cool, et donc comme tous les autres, c'est réglable. Voilà, donc, d'ailleurs, les sons graves sont beaucoup plus agréables pour les guitares, je trouve. On a également le xylophone, voilà, le carillon, voilà, il paraît qu'il y a un son qui est vraiment cool aussi, la flûte, par contre, je n'avais pas entendu les aigus, c'est mieux quand c'est grave. Je ne sais pas pourquoi ces instruments-là, c'est le mieux quand ils sont graves. Et enfin, la cloche, qui est pareil, quand c'est aigu, c'est assez particulier, mais on a enfin de quoi faire une véritable sonnette désormais, donc ça, c'est très bien, parce qu'avant, on savait, en fait, on s'amusait à faire des trucs, généralement, c'était avec le piano qu'on faisait, voilà. Mais voilà, maintenant, on a une vraie clochette, donc ça, c'est cool. Et de quoi, bon, voilà, c'est des nouveaux instruments. Alors, ce serait bien qu'on ait un meilleur accès juste aux notes, qu'on puisse mieux les voir, mieux les contrôler, et compagnie. Mais voilà, c'est déjà mieux qu'auparavant, ça nous fait juste plus de variétés, et ça permettra de faire des morceaux plus intéressants. Mais en tout cas, ouais, on est dans les cavernes, les cavernes chromatiques, sur lesquelles on a fait un petit peu de progrès dans les 4 précédents épisodes, que j'avais enregistré plus ou moins d'affilée, du coup, je n'avais pas encore pu voir vos commentaires. Mais ça y est, les 4 épisodes sont sortis, donc j'ai pu avoir accès un petit peu à tout ce que vous avez pu me dire sur ces épisodes. Et ouais, en fait, on m'a fait une réflexion déjà dans les commentaires, qui, c'est vrai, j'y ai pas pensé. Mais c'est vrai que vu que ça fait longtemps qu'on n'est pas venu dans les cavernes, ça aurait été cool d'expliquer un petit peu quel est notre projet par rapport aux cavernes. Et on a de l'eau qui s'actualise par ici, ce qui est totalement ce que je voulais. Il faudra que j'y remédie un jour. Parce que ça, ça va faire des trucs moches. Bon, en plus, c'est pas bien grave. Du coup, avec ces cavernes, quel est notre objectif ? L'idée avec ces cavernes, c'est d'avoir 3 quartiers différents. Donc on a le quartier Sion, qui est celui qu'on a aménagé jusqu'à présent. On aura un quartier jaune et un quartier magenta. Ces 3 couleurs-là sont, vous savez, les couleurs primaires, d'où le nom de la zone, les cavernes chromatiques. Et l'idée, c'est que dans chacun de ces 3 quartiers, on va avoir un style différent à chaque fois. Donc ça, je sais plus si je l'avais bien mentionné. Mais par exemple, dans le quartier Sion, on a l'espèce de style, j'ai peut-être appelé ça un style un petit peu européen, parce que c'est à ça que ça me fait penser, ça fait penser un petit peu au style, vous savez, qu'on a dans les vieilles villes européennes, tout ça. En tout cas, c'est ce que j'essaye de faire. Dans les 2 autres quartiers, ceci étant dit, on aura des styles radicalement différents, qui seront différents de ça. Et on aura également des fonctions différentes pour ces quartiers-là. Alors là, je vais m'expliquer un petit peu. Donc ce quartier-là, vous savez, c'est un quartier qui est très majoritairement résidentiel. C'est-à-dire, on a des maisons partout, on n'a pas de magasins, on a des petites échoppes par ici, vous savez, mais c'est à peu près tout, il me semble. On a également l'hôtel par là, qu'il va falloir qu'on aménage un jour. Mais ouais, non, sinon, on n'a pas vraiment de magasin, on n'a rien, on a un milk bar aussi qui se balade. Et donc l'idée, c'est que ça, c'est un quartier vraiment résidentiel. Dans les 2 autres quartiers, ceci étant dit, on aura autre chose que du résidentiel. On aura, ce que je compte faire, en fait, c'est m'inspirer un petit peu des jeux à la SimCity, CitySkyline, vous savez, les jeux de création de villes, et avoir dans chaque quartier une fonction précise. Donc par exemple, ici, en Suéant, on a la résidentielle. Dans le Magenta, on pourra avoir un truc plus commercial, mais sera centré autour du commercial, du touristique, sur des choses-là. Et on aurait un quartier jaune, par exemple, qui pourra le quartier industriel, ou peut-être qu'on intervient à Thira, vous savez, les deux. On verra bien, on s'en chargera. Mais de quoi, l'idée, c'est d'avoir vraiment les 3 quartiers qui soient différents dans leur style et leur fonction. Et en plus de ça, d'avoir plusieurs petites cavernes indépendantes, comme par exemple celle-ci, qui est juste une caverne de cristal, avec les couleurs cyan, jaune et magenta, qui sont présents à l'intérieur, et qui sont purement décoratives, qui viennent juste se rajouter au grand réseau de cavernes. L'idée, c'est vraiment ça, c'est d'avoir une zone qui soit vraiment énorme, une espèce de gros réseau de cavernes, assez labyrinthique, avec des cavernes un petit peu. Pour que ces informations soient plus claires, je les ai posées sur un panneau temporaire à l'entrée du quartier cyan. Voilà, parce que d'ailleurs, l'entrée par ici, on ne l'a pas fait non plus, donc il faudra qu'on s'en charge un jour. Mais ouais, donc j'ai posé tout ça par ici. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, il y a pas mal d'informations différentes. J'ai également noté d'autres commentaires, par exemple, que vous avez pu me laisser par ici. Mais comme je disais, par exemple, on a l'idée, vous savez, des différents quartiers. On a, voilà, par ici, le fait que les quartiers sont dans des styles très différents, etc. Et donc ouais, sinon, dans les autres idées, je compte avoir un hub de téléporteurs dans la caverne centrale. C'est-à-dire, c'est aussi la caverne qui va nous permettre d'accéder aux trois différentes cavernes. Donc ce téléporteur-là, qui pour le moment nous permet d'accéder au spawn, vous savez, de la map, juste par ici, bah voilà, plus tard, ce téléporteur-là nous ramènera à la caverne centrale et ensuite, ce téléporteur, non, d'ailleurs, pas celui-là, ce téléporteur-ci, voilà, nous permettra d'accéder directement à la caverne centrale des cavernes chromatiques. Donc voilà, on n'accédera plus à la zone par le quartier Sion, mais bien par la caverne centrale qui sera peut-être, du coup, genre la caverne blanche ou noire, un truc comme ça, on verra bien. Vous savez, pour rester dans la thématique des couleurs, bah je sens, on peut prendre une non-couleur, ça pourrait être cool. Mais de quoi ? Parce que pourquoi pas ? Et donc, sinon, voilà, on a pas mal des idées que vous avez pu me donner dans les commentaires qui sont notées par là. Alors, par exemple, on me demandait, par rapport au manoir qui est ici, qu'est-ce que je comptais faire pour la déco ? Et on me suggérait de faire une déco à la Shining. Donc Shining, qui est un film, à la base, même d'ailleurs, c'est un livre, en fait, de Stephen King. Et ensuite, ça a été un film de Stanley Kubrick. Très bon film, avec Jackie Carlson dedans. Et on me recommandait de faire une déco à la Shining dedans. Je trouvais l'idée cool. Par contre, je sais pas si j'aurai forcément la place de le faire par ici. parce que l'hôtel n'est pas forcément immense, comme vous pouvez le voir à l'intérieur. Ceci étant dit, je vais garder l'idée et on va l'appliquer pour une idée que j'avais déjà pour ce quartier-là. Alors, je compte faire une autre caverne un petit peu plus terre qui sera assez grande et qui accueillera un gros, gros manoir qui sera dans le style des maisons qu'on a par ici. Sauf que ça sera à l'échelle du manoir. Donc, basiquement, le truc qui sera vraiment balèze. Et là, à l'intérieur de ce truc-là, on fera justement la déco à la Shining. Donc, truc un petit peu flippant avec des longs couloirs et des jumelles bizarres qui nous regardent. Et de quoi, on nous recommande également de faire peut-être un labyrinthe quelque part. Alors, ça, c'est cool. Par contre, on le fera plus dans l'esprit d'un des deux autres quartiers histoire de changer un peu. Vous savez, de ne pas non plus faire trop dans le style scient dans la mesure où j'aimerais bien qu'on puisse jouer un petit peu avec les trois styles différents. Donc, voilà, je garde l'idée. On l'appliquera juste pour un autre quartier. J'ai également noté ce qu'il nous reste à faire pour ce quartier-là. Bon, voilà, ça s'est fait. Et ouais, en fait, à la base, un des trucs, donc pareil, on me recommandait pour l'ouverture qu'on a fait, vous savez, pour l'extension qu'on a fait dans l'épisode 193, on me recommandait de combler cette entrée-là et de faire un truc effondré. Et le truc, c'est que, bon, en fait, j'ai fait l'épisode avant d'avoir pu voir ce commentaire-là. Ceci étant dit, l'idée me plaisait bien. Donc, voilà, on ne le fera pas par ici parce que maintenant que ça s'est fait, c'est fait. Par contre, on le fera sûrement ailleurs. On aura peut-être des cavernes qui se sont effondrées, peut-être un ancien morceau du quartier Sion ou même d'un des deux autres quartiers, on verra bien, qui se réeffondraient. Et ça, je pense que ça pourrait rendre vraiment cool aussi. Et de quoi, l'idée de la stèle par ici, ça avait l'air de vous avoir plu. Et donc, ce que je compte faire carrément, et d'ailleurs, en fait, on m'en parlait également dans les commentaires, on me demandait si je comptais en faire uniquement des cachets comme ça ou parfois des plus accessibles. Et je pense que ce qu'on pourrait s'amuser à faire, c'est d'avoir un gros réseau de stèles carrément, avec certaines qui seraient bien cachées et d'autres non. Et donc, l'idée, c'est que quand vous allez appuyer sur un de ces boutons-là, vous allez être envoyé à une stèle suivante et basiquement, ça va faire un gros cercle. Et donc, vous savez, si vous continuez d'appuyer sur le bouton, au bout d'un moment, vous finirez par revenir sur cette stèle-là. Mais entre-temps, vous allez voyager à plein d'autres endroits dans les cavernes et donc des endroits parfois un petit peu cachés comme celui-ci, juste un truc caché. Mais ouais, c'est vrai que ça pourrait être carrément plus sympa d'avoir vraiment un truc plus vaste en fait et parfois plus visible aussi. C'est vrai que ça, j'y ai pas fait attention au début mais c'est un petit peu choquant. Par ici, on a les lanternes qui touchent le toit et donc ouais, on me disait que ça faisait un petit peu bizarre. C'est vrai que c'est mieux comme ça. C'est carrément mieux comme ça. il va falloir que je m'amuse à remonter toutes les lanternes juste d'un cran. Il n'y a pas à dire c'est mieux comme ça. C'est carrément mieux comme ça. Et donc ouais, sinon au passage, pendant qu'on est à côté des quais par ici, on me recommandait donc toujours dans les commentaires forcément de peut-être rajouter plus de vie parce que là, c'est vrai que pour le moment, c'est un petit peu désert et donc par exemple, mettre des bateaux, des embarcations sur des choses-là et peut-être même faire une sorte de réseau des bateaux-buss un petit peu qui servirait à desservir justement les trois quartiers qui enverraient les gens d'un quartier à l'autre et carrément, c'est une carrément bonne idée. On le fera. D'ailleurs, j'ai rajouté une pancarte là-bas pour ne pas l'oublier. Mais ouais, c'est une super bonne idée. C'est vrai que pour le moment, ça fait un petit peu vide mais on pourra s'en charger un peu plus tard. Donc voilà, j'ai pris ça en note. Alors voilà, ça s'est fait 10 minutes de blabla. Je vais essayer de couper ça au montage mais le pire, c'est que je n'ai pas encore tout à fait fini. Mais bon voilà, on va couper ça un petit peu parce que j'ai commencé à débuter, c'est vraiment juste le début pour l'aménagement de cette maison et j'étais en train de commencer à mettre des pièces en place et tout et au bout d'un, pour mieux tout, je me suis dit c'est pas franchement intéressant de refaire concernant le même type d'intérieur, vous savez. C'est-à-dire jusqu'à présent, on fait des intérieurs un petit peu, voilà, comme on le peut, etc. Et là, je me suis dit ce qu'on va faire, c'est que histoire de rendre ça peut-être juste un petit chouet plus intéressant, on va faire des intérieurs avec des conditions précises. Et donc, qu'est-ce que j'entends par là ? J'ai des règles très précises pour l'intérieur de cette maison-là. Alors, j'ai le droit à deux étages, quatre pièces par étage. Chaque pièce doit faire 5 par 5 au niveau du sol. En termes de hauteur, là, c'est différent, mais on va aller sur du 4 de hauteur plus ensuite le plafond qui prend la hauteur qu'il faut. Et ouais, chaque... Donc ça déjà, c'est les premières règles. On doit avoir un sol différent pour chaque fonction différente. Donc, c'est-à-dire, par exemple, on ne peut pas avoir le même sol dans la cuisine et dans l'entrée. Ni, par exemple, dans la salle dans laquelle on aura le salon et la salle à manger, par exemple, c'est ce genre de choses-là. Et donc ouais, les sols doivent être différents à chaque fois. Par contre, ils peuvent être similaires si on a deux pièces qui ont la même fonction. Donc, par exemple, ici, vous savez, ces deux pièces-là, c'est des espèces de pièces de transition, des espèces de couloirs un petit peu. Donc, les deux, vous savez, ont le même sol. Et par là, hop, et on a les chambres. Et donc, pour les chambres, par exemple, vous voyez qu'on a des sols différents. C'est la même fonction. Ceci étant dit, c'est pas la même pièce. Donc, voilà, les deux doivent avoir des couleurs différentes. Et enfin, chaque pièce doit être reliée à deux autres pièces. Ce qui va être le plus compliqué. Dans la mesure où, bah oui, enfin, plus compliqué. Bon, ça va globalement sur la plupart de la hauteur de la maison. Dans la mesure où, par exemple, pour relier l'entrée par ici à cette pièce-ci ou celle-là, bon, voilà, on va faire tout simple. On va faire juste des grandes arches, des choses comme ça. Là, par ici, pareil, ça pose pas souci. Là où ça risque d'être un petit peu plus complexe, en tout cas, plus intéressant, ça va être pour relier les deux chambres. Parce que, il faut que les deux chambres soient reliées. Sinon, on n'a pas cette condition-là qui est respectée. Et donc, ça va nous obliger à faire des petites choses intéressantes, je pense, entre les deux. Mais bon, voilà, donc ça, c'est les conditions que je me suis posées pour cet intérieur. Ok, donc, je suis en train de m'amuser à aménager un petit peu la maison, progressivement. Donc, c'est quand ça prend de forme. Mais avant même de vous montrer tout ça, par ici, je suis en train de m'amuser à faire une sorte de petit meuble à chaussures et également à chapeau. Le truc, c'est que, pour ce meuble-là, donc déjà, je vais commencer par poser des armor stands. Donc, à la limite, ce que je vais faire, voilà, si vous vous montrez. On commence par poser des armor stands. Ensuite, je vais mettre une dalle au niveau, vous savez, de la taille à peu près par là. Et donc, ce que je fais pour ça, c'est que je me sers de piston. Donc, voilà, on va prendre un piston basique parce que ça marche très bien. Levier, boum, hop, et on le pousse comme ça. Donc, ensuite, on peut s'amuser à coller, vous savez, les vêtements et compagnie dessus. Et là, on se heurte un problème. On veut racheter du tapis. Alors là, vous voyez, par exemple, par ici, on n'a pas de tapis. Comment est-ce qu'on fait ? C'est très simple. On utilise cette commande-ci. Donc, cette bloc qui nous permet de rentrer la commande. Ensuite, les coordonnées du bloc qu'on veut remplacer. Là, en l'occurrence, on va remplacer, vous savez, le bloc d'air qui est à ce niveau-là par le bloc de tapis. Donc, comme je disais. Et enfin, le bloc qu'on veut poser. Donc, moi, dans mon cas, c'est le tapis numéro 12 parce que numéro 12, c'est du marron. Et ça donne ceci. Et voilà, c'est magique. Et donc, comme ça, ça me permet d'avoir cette espèce de petit meuble qui est assez sympa, qui est basique. Mais voilà, pourquoi pas, ça ne fonctionne pas trop mal. Et au passage, je pourrais également mettre à la base ce que je voulais mettre par ici. C'était un flowerpot, en fait. Donc, voilà, pour vous montrer un peu ce que ça donne, par contre, parce que c'est assez particulier. Voilà, si je fais flowerpot. Ok, d'accord, jusque là, ça rend cool. Si je pose une fleur dedans, par contre, ça fait un petit peu bizarre. Ou alternativement, je pouvais aussi juste faire ça. Voilà, mais ça, je ne savais pas que c'était possible. Je viens juste de le découvrir par erreur. Voilà, j'ai terminé d'aménager ce premier étage et on a quelque chose d'assez particulier, mine de rien, en termes d'aménagement. Mais bon, je vais vous laisser découvrir tout ça. Je me suis également remis au passage à faire des plafonds différents dans chacune des pièces histoire d'aller jusqu'au bout parce que là, pourquoi pas. Donc, en tout cas, qu'il n'y ait pas de fenêtre, ça rajoute un côté pas forcément, ça rajoute un côté spécial en fait aux maisons. Là, surtout avec tout le gré et compagnie, j'ai un vieux côté dystopie, vous voyez, qui ressort de cette maison-là. Donc après, je ne sais pas, c'est peut-être que moi, mais bon, à vous de me dire ce que vous en pensez à ce niveau-là. J'essaye de mettre de la couleur, du coup, beaucoup de couleurs un peu partout pour essayer d'égayer tout ça. Mais ça fait assez spécial. En tout cas, voilà, donc si on regarde déjà dans cette pièce juste par ici, on a, en découvrant juste après une méthode beaucoup plus simple pour les tapis, mais ce n'est pas bien grave. J'ai essayé également de remplacer les meubles traditionnels que je mets à chaque fois à l'entrée par cette fois-ci deux caisses, voilà, dans les shulker boxes et au-dessus une liste de courses. Donc voilà, et très important, les joueurs d'étanchéité pour conduire d'évacuateurs de morgue, très important d'en acheter. Et de quoi, sinon si je continue par ici, on a une sorte de salle à manger, voilà, plus ou moins, donc voilà, avec une grande table juste par ici. Et donc ouais, les tableaux juste derrière, bon après vous pouvez voir par vous-même, mais de quoi, dans l'idée, en tout cas, le truc c'est que j'essaie d'optimiser un petit peu la place qu'on a. Alors par contre, par rapport aux différentes règles que je me suis fixées, j'ai le droit d'utiliser, vous savez, les murs par ici, mais pas les blocs derrière parce que là, on sort de la limite que je m'impose de 5 par 5 plus les murs. Donc derrière ces tableaux, on a de la stone. Donc voilà, oh excellent, j'ai eu le bon tableau du premier coup. Et donc ouais, bon bah, comme ça c'est réglé, c'est un petit peu visible, pas trop non plus, ça choque pas, mais voilà, c'est visible, en tout cas, on a de la stone list derrière parce que j'ai pas le droit de la remplacer par rapport aux règles que j'ai dans cette maison. Mais bon voilà, c'est pas bien dramatique. Et du coup, sinon bon, par ici au passage, la pièce n'a rien de forcément trop exceptionnel, si ce n'est la lampe à la djulgin par ici que j'avais pas fait depuis quelques temps. Et par là, une sorte de sculpture, voilà, c'est ce que j'essaye de représenter en fait avec ce crâne et l'endrod, vous savez, qui est à l'envers. Bon après, on voit une sculpture ou on voit autre chose, c'est vous qui voyez. Moi, je vois une sculpture. Et donc, sinon, qu'est-ce qu'on adopte de particulier ? Petite horloge bien de chez nous par là et des frames qui descendent parce que c'est très important. Et donc, sinon, par ici, on a forcément de la petite cuisine avec pour le mur du fond, vous voyez, par la prise marine sombre histoire de représenter, vous savez, le carrelage un petit peu qu'on aurait derrière les yeux parce que ouais, en fait, voilà, j'étais là et tout en train de dire tiens donc, qu'est-ce que je peux mettre par ici qui ne soit ni un tableau ni une bannière mais qui remplisse le fond ? Une texture complexe ! Et donc, et donc là, voilà, j'ai posé la prise marine sombre parce que c'est un côté carrelage en plus. Ça rend pas trop mal, ça change un petit peu et voilà, ce qui fait peut-être un peu bizarre, c'est qu'on ait le bois juste à côté par là. Mais bon, voilà, c'est pas forcément assez choquant que ça et pour l'expérimentation, en fait, je vais le laisser là parce que là, c'est assez spécial mais voilà, l'idée, c'est d'essayer d'expérimenter un peu aussi dans la série par faire constamment les mêmes trucs. Donc voilà, ça, ça peut être une idée comme une autre et donc, vous savez, les bannières qui représentent un petit peu les torchons qui sont anciens pour être accord avec la prise marine qui est par là. Ah ouais, donc au passage, par ici, voilà, bannière, bannière, oui, bien entendu, oui, trap. Voilà, et là, cette fois-ci, j'ai plus les antibios comme excuse. Si on descend un petit peu dans cet étage juste par ici, vous pouvez voir qu'il y a également que je me suis amusé de nouveau à faire les plafonds. Ah ouais, au passage, j'ai pas montré forcément tout ce qu'il y avait au-dessus. Bon, alors, ils sont tous un petit peu différents mais c'est dans le même style. Voilà, chaque plafond est différent dans chaque pièce. Après, voilà, c'est constamment les mêmes techniques, vous voyez, mais bon, il y a quand même un petit peu de variété. Par là, ceci étant dit, vu qu'on est dans une sorte de pièce un petit peu couloir slash pièce utilitaire et que les deux partagent les mêmes fonctions, voilà, les deux seuls sont identiques et les deux plafonds aussi qui, pareil, les deux plafonds sont largement différents de ce qu'on a à dire dans la maison. Même la séparation, vous voyez par là, c'est pas une arche, c'est une espèce de séparation un peu plus moderne mais voilà, ça choque pas vu le style un petit peu du reste de la maison et... Ah oui, c'est sombre quand même ici sans la neglision. L'occasion pour moi de poser une torche et au passage, on me faisait la réflexion dans les commentaires d'enlever les particules quand j'utilise la neglision. J'y ai pas pensé parce que je m'habitue très vite aux particules mais ouais, carrément, c'est vrai, j'aurais dû le faire plus tôt. Donc voilà, maintenant c'est fait et donc ouais, donc sinon, hop, les voilà, ce que c'est d'être par là pour les plafonds, on a cette fois-ci juste pas de lampe mais sinon, c'est à peu près le même principe que ce qu'on avait juste là-dessus. J'ai terminé l'aménagement de cette maison et j'ai même commencé celui de la maison à côté donc voilà, comme ça, c'est réglé mais de quoi, pour ce qui est de cette maison-là, bon, cet étage-là, on l'avait déjà vu donc on va pas repasser trop longtemps dedans. Non, par contre, c'est l'étage du dessous dont je me suis chargé avec déjà des tableaux incroyables sur le côté et de quoi, on a désormais cette pièce-là qui est complètement aménagée donc bon, c'est une sorte de salle de stockage plus ou moins. Après, j'ai juste posé des coffres et des shulkerbox un petit peu partout de façon plus ou moins intéressante histoire de dire qu'oh là là, on entrepose des trucs et sinon, on a carrément un mur de shulker par ici. Alors, est-ce que ça fait tomber les plaques de pression ? Non, excellent, ça marche quand même, ça c'est cool. Et donc ouais, comme ça, ça respecte, vous savez, la règle du ouh là là, attention, on n'a rien d'autre derrière et en même temps, ça rend ce mur-là plus intéressant. Donc voilà, ça c'est cool et donc on a désormais les deux chambres et donc là, je suis parti sur un principe recto verso. Vous allez voir, c'est assez spécial mais donc ouais, on a basiquement des couleurs orange et bleu dans cette chambre-là comme vous pouvez le voir donc on a également un meuble par ici, une sorte de gros plaquer mais voilà, tout d'abord, petite bibliothèque dans le fond, le lit juste par ici et donc voilà, vu que c'est assez compact mine d'arrière la taille de pièce, forcément la chambre est relativement pleine on va dire. On a également un panier de linge sale juste par là donc vous savez de la laine en fait par ici ensuite j'ai posé une plaque de pression par dessus pour faire une sorte de couvercle et des trappes en fer sur les côtés. On a également un levier juste en dessous voilà, si on part voir vous savez qui permet justement d'avoir les trappes comme ça et ouais en fait on a également une plante en peau juste derrière mais elles n'ont même pas tant que ça donc bon c'est pas dramatique et de quoi pas mal de jeux sur le orange et le bleu vu que c'est des couleurs complémentaires vous savez les deux se boostent l'une et l'autre et comme ça voilà ça ressort bien surtout que vu que le mur est gris bah oui ça fait bien ressortir les différentes couleurs et de quoi ce placard là il est quelque chose de particulier si vous vous souvenez bien il faut que toutes les chambres enfin vous savez toutes les pièces se rallient entre elles alors dans celle-ci on a des shulker dogs takers on a également ce qui semblerait être du bois par ici et bien ce sont deux tableaux qui sont face l'un à l'autre donc les tableaux sont posés vous savez sur les portes directement et comme ça on peut arriver dans la seconde pièce qui est une copie conforme de l'autre chambre sauf que bah là pour le coup le plafond est différent le sol aussi et que les couleurs sont inversées là où on peut inverser les couleurs donc par exemple le sol qui était bleu auparavant devient orange ici et le lit qui était orange auparavant devient bleu là donc voilà il n'y a que le panier à linge bon bah là cette fois-ci ça devient du linge un petit peu plus clair apparemment d'ailleurs quand j'ai réfléchi je devrais mettre ça de la même couleur ouais 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 je devrais mettre ça de la même couleur que les arborsten donc on va changer ça dès maintenant alors par contre ça veut juste dire qu'il va falloir que je repose une torche en dessous mais ouais en fait quand on y réfléchit vu que ça c'est censé être du linge bah voilà ça paraît logique qu'à ce moment là le linge qui soit là-dedans soit la même couleur donc voilà comme ça c'est mieux et en plus ça contraste avec la laine au sol ça c'est pas cool ça mais de quoi voilà hop là on va remplacer également ce qui est par ici ah ouais au passage plaque de pression par là justement pour éviter de se retrouver coincé au milieu du placard ce que serait bien dommage et de quoi si je pars ici désormais hop là je remplace ça par du orange et voilà comme ça c'est plus cool ça mine de rien voilà comme ça ça contraste encore mieux donc ça c'est cool donc ouais bon bah voilà qui est fait pour cette espèce de maison avec des conditions assez spéciales assez particulières au final c'était une expérience assez intéressante et du coup je me suis dit pourquoi pas ne réitérer l'expérience avec l'autre maison mais cette fois-ci avec des règles différentes des conditions différentes donc on va également avoir un intérieur conditionnel ce que je vais appeler ça comme ça par ici sauf que là cette fois-ci les règles vont être ça va être d'autres règles on va pas avoir une limite de taille on va avoir une limite de forme alors là aussi ça provoque d'être particulier donc comme vous pouvez le voir j'ai déjà commencé à mettre en place les différentes pièces mais basiquement les pièces ne peuvent pas être parfaitement carrées ni rectangulaires d'ailleurs donc si vous regardez bien ah tiens je viens de me rendre compte que j'ai oublié de le faire en bas on va voir ça un petit peu après mais si vous regardez bien par exemple ici vous voyez qu'on a une espèce de courbe bon alors forcément on est dans une petite pièce donc la courbe est pas folle non plus mais voilà la pièce est légèrement courbe par ici si je vais par là on a un truc qui est relativement circulaire voilà comme vous pouvez le voir cette pièce-ci même chose voilà c'est du enfin c'est du oval plus ou moins mais voilà c'est pas parfaitement rectangulaire ni carré et de quoi l'idée c'est ça vraiment c'est d'essayer de jouer un petit peu avec les formes donc là on a carrément une forme assez spéciale avec des angles droits dans deux coins mais ailleurs vous savez on a les espèces de piliers comme ça voilà ici on a de nouveau une sorte de cercle un petit peu même si là c'est bizarrement représenté il faudra que ici on aura une sorte d'arche alors ce sera pas forcément une arche en tant que telle mais plus vous savez ce truc-là voilà pour bien représenter la séparation entre justement cette pièce-ci et le début de la pièce suivante voilà ce que ça vous savez ce mur-là fait partie de la pièce donc c'est une sorte de long truc oval et de quoi je viens de me rendre compte que par ici j'ai pas pensé à le faire alors on a une sorte de couleur vous voyez avec pas mal de végétation par là bon alors ça a des formes intéressantes mais c'est vrai que c'est c'est relativement rectangulaire aussi donc il faudrait que je pense à changer ça d'une manière ou d'une autre je vais bien voir ça après par ici je vais avoir des armor stand avec de la laine vous savez juste derrière pour faire une sorte de gros rideau histoire de remplacer un petit peu les bannières ça fait trois entités de moins par ici à la place on en a trois juste derrière donc voilà pourquoi pas et ouais ensuite par là je vais avoir une chambre qui soit assez massive et donc là encore une fois vous pouvez voir que bah justement j'ai oublié ma règle de pas faire une pièce rectangulaire donc là justement on a un gros rectangle donc il va falloir modifier ça mais voir en tout cas c'est les règles pour cette maison et au passage ici on joue une thématique verte dans les couleurs donc voilà d'ailleurs même chose pour le sous-sol par ici on a pas mal de verre donc ouais voilà à ce niveau-là le verre va être omniprésent sur cette maison alors je me suis amusé à aménager toute la maison donc je vais vous montrer ça ceci étant donné je vais pas forcément trop commenter ce qu'on va visiter parce que bah à la place il y a deux ou trois petites choses dont j'ai envie de parler en fait rapidement et donc ouais j'en profiter pour le faire dès maintenant donc déjà premièrement voilà j'en avais parlé un petit peu et en fait je vous avais expliqué que cette épicade là mettrait du temps à venir mais je suis en train de travailler sur SSP numéro 98 et le truc c'est que ça prend un petit peu de temps donc voilà du coup ouais on va continuer avec le let's build très sûrement du let's build vous savez on continue et pour le moment ouais je suis en mode efficacité maximum dès que j'ai du temps libre et que je le passe pas sur le let's build et bah je le passe sur SSP et de quoi j'ai bon espoir de sortir l'épicade 98 de SSP quelque part en mai au passage je m'interromps rapidement par ici j'ai essayé de faire une sorte de tableau ou un truc un petit peu art contemporain je sais pas trop avec la nouvelle terracotta donc voilà ce que ça donne c'est pour ça que c'est là si jamais vous vous posez la question et donc ouais du coup bon bah voilà maintenant on va voir si j'arrive à sortir SSP assez vite logiquement si ça devrait sortir en mai il n'y a pas trop de soucis il ne faut pas abuser non plus mais bon voilà disons que c'est un épisode qui risque d'être assez conséquent voilà on va dire et sinon ouais autre truc autre sujet bon voilà parce que pourquoi pas pendant que j'y suis je vous avais parlé des soucis dentaires et donc ouais si jamais il y en a que ça intéresse alors en fait là c'est mieux mais donc c'est une assez longue histoire donc peut-être qu'un jour je t'expliquerai en détail mais basiquement c'est pas gravissime non plus voilà c'était surtout par rapport à ça je me suis rendu compte que j'étais resté assez flou il n'y a rien d'exceptionnellement grave c'est juste un souci j'ai une infection basiquement qui a démarré sous une couronne et couronne dentaire donc il a fallu enlever la couronne donc voilà c'est pas forcément cool mais bon et à première vue l'infection a l'air d'être éliminée maintenant donc maintenant tout ce qu'il va falloir faire c'est remplacer la couronne qui a été enlevée mais voilà c'est pas forcément trop gravissime donc voilà ça c'est dit et sinon dernière chose ça c'est un commentaire pareil que j'avais pas vu et j'ai envie d'en parler un petit peu maintenant parce que pourquoi pas enfin en fait c'est un petit rappel j'en parle assez régulièrement de ce truc là je réponds assez souvent à ces commentaires là ce que je reçois régulièrement mais voilà c'est une petite piqûre de rappel on va dire c'est par rapport au texture pack on me demandait si je voulais mettre un texture pack alors en fait par rapport au texture pack et au shader le truc c'est que je préfère le rendu du jeu par défaut j'aime bien le jeu tel qu'il est j'aime bien les textures telles qu'elles sont conçues vous savez comme ça et je fais mes zones pour qu'elles soient comment dire enfin je fais mes zones avec ce pack de textures là et ce rendu là donc c'est pour ça du coup que j'utilise pas de texture pack alors là après vous me direz je pourrais utiliser le face full c'est vrai je pourrais le truc c'est que je l'aime pas donc voilà il y en a qui aiment pas le pack par défaut et qui préfèrent le face full moi c'est l'inverse donc voilà c'est pour ça que je m'en sers pas et donc voilà du coup pour cette visite de la maison donc bon comme je disais j'ai pas commenté les petits trucs rapidement à mentionner c'est que cette pièce là par ici qui est une sorte de couloir c'est relativement rectangulaire c'est vrai alors je considère que tout ce qui est à partir de la porte jusqu'ici jusqu'aux escaliers font partie de la même pièce et que c'est une forme qui est pas tout à fait rectangulaire dans la mesure où la partie par là est plus étroite bon globalement ouais je triche complètement mais bon voilà c'est ouais je sais j'établi des règles et je les modifie c'est le principe de la démocratie donc voilà et donc ouais sinon on a on a de la terracotta par ici dans les murs voilà parce que ça rend vraiment sympa je trouve la terracotta comme ça ça permet d'éviter d'avoir à mettre des bibliothèques ou 3000 tableaux ou 3000 item frames partout et en même temps ça cube les murs donc voilà la terracotta c'est bien et de quoi sinon après rien d'exceptionnel de trop à expliquer ah si rapidement tiens le plafond j'ai pas trop montré donc voilà je le refais et donc cette pièce-ci vous voyez il y a une sorte de petite courbe un petit peu c'est une sorte de ballon de rugby un petit peu c'est ovale donc voilà c'est pas tout à fait rectangulaire et ouais donc c'est petit commentaire rapidement sur ce challenge du coup que je lui ai été fixé de pas faire du rectangulaire et bien c'est pas simple c'est pas simple parce que de toute façon ça se voit l'aménagement de la maison qui est assez spécial par endroit on est contraint par les formes et par l'espacement qu'on a etc à faire des drôles de choix donc par exemple cette pièce-ci vous voyez ça fait un petit peu penser c'est comme si on avait collé tout contre les murs et qu'on avait essayé de dégager l'espace central et c'est ce que j'ai fait c'est ce que j'ai essayé de faire parce que cet angle-là et celui-ci voilà mine de rien nous réduisent un petit peu l'espace donc ouais c'est assez particulier là par ici cette pièce-là pareil fait relativement vide par endroit pourtant il y a pas mal de choses mais je sais pas trop comment l'expliquer je trouve que c'est des pièces assez vides la cuisine par contre en suis satisfait donc ça c'est cool mais voilà en tout cas c'était deux challenges assez intéressants que ces deux maisons et voilà après l'idée vous savez avec les intérieurs maintenant vu qu'on en a fait une demi-tonne et qu'on répète un petit peu les mêmes techniques c'est d'essayer de trouver des moyens comme ça de se pousser à faire des choses un peu différemment donc voilà si ça peut être par des conditions comme ça ça peut être cool en tout cas là-dessus voilà qui sera tout pour ces intérieurs et voilà qui sera tout pour cet épisode dans le prochain épisode soit on continue dans les cavernes histoire de voilà pour les 5 prochains épisodes soit on repart dans la jungle utopique au choix ça va être un des deux je vais me décider d'ici là on verra bien mais en tout cas là-dessus j'espère que cet épisode vous aura plu je vous remercie de l'avoir regardé et puis je vous dis à la prochaine c'est vrai que c'est sacré bandifiaire quand même les guitares intéressant aussi le mélange des deux alors là j'ai l'impression d'être dans un niveau genre palais des glaces et en même temps j'ai l'impression d'être de retour dans Pokémon rouge c'est très spécial comme sensation là par contre j'ai juste l'impression d'être dans un magasin de musique avec un abruti en train de faire l'idiot sur un xylophone hum